Nous venons de voir la vitesse angulaire. Maintenant, nous venons de voir la vitesse angulaire. Maintenant, si nous avons un mouvement pour lequel la vitesse angulaire varie, nous allons pouvoir définir une accélération angulaire. Cette accélération angulaire est représentée par la lettre alpha. Donc, bien sûr, cette accélération angulaire traduit, elle traduit la variation de la vitesse angulaire sur un instant delta t. alpha est donc égale à la vitesse angulaire que j'aurais à un instant. Par exemple, tout à l'heure sur la grande roue, imaginons que la vitesse ne soit pas constante, mais qu'elle varie. Nous obtenons donc une accélération. Et qu'au point B, nous avons une certaine vitesse angulaire. Qu'au point A, nous avons une autre vitesse angulaire. Eh bien, divisé par le temps, nous avons donc une variation de vitesse angulaire divisé par un temps, ce qui va nous donner une accélération angulaire exprimée en radian par seconde au carré, puisque la vitesse angulaire est exprimée en radian par seconde et le temps en seconde. Attention, cela traduit une variation de vitesse angulaire. Si maintenant, au point A et au point B, nous avons la même vitesse angulaire, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'accélération angulaire. Si cette accélération angulaire alpha est positive, nous dirons que le mouvement est circulaire et accéléré. mouvement circulaire et accéléré. Si l'accélération angulaire est négative, cela veut dire que la vitesse angulaire va diminuer, puisque si alpha est négative, cela veut dire qu'oméga A va être plus grande qu'oméga B, oméga B étant la vitesse angulaire à la fin du déplacement, oméga A au début du déplacement. Nous avons donc un mouvement circulaire et décéléré ou ralentit. Si maintenant, la vitesse angulaire est nulle, nous dirons que nous avons un mouvement circulaire et uniforme. C'est le cas, par exemple, lorsque nous nous déplaçons à vitesse constante, les roues de la voiture sont à la même vitesse. Nous pourrons dire que le mouvement des roues est mouvement circulaire et uniforme par rapport à l'axe de rotation de la roue. Par exemple, sur un lecteur de CD, lecteur de laser, de DVD, nous avons une vitesse constante, donc alpha égale 0, ce qui veut dire qu'oméga B est égale à oméga A. 3-3, principe fondamental de la dynamique PFD appliquée au mouvement de rotation. Petit rappel de première sur le moment d'inertie. En serrant ses bras, ici, la patineuse va diminuer son moment d'inertie, augmentant ainsi sa vitesse de rotation puisque son moment cinétique est conservé. Le moment d'inertie quantifie la résistance à une mise en rotation ou à un ralentissement d'un solide en rotation ou plus généralement à une accélération angulaire. Il se note JΔ, Δ étant l'axe de rotation qui nous l'appelons où ce sera J-O. 3-3-2, principe fondamental de la dynamique PFD. Nous avons notre mobile qui est en rotation qui subit un couple de forces F1, F2 dont nous connaissons l'axe Δ de rotation ou O jusqu'à maintenant. Nous avons une instance de rotation qui s'exerce dans ce sens-là. Et bien, si nous faisons la somme puisqu'il peut y avoir d'autres forces encore appliquées sur ce mobile en déplacement, la somme des couples de forces extérieures va être égale au moment d'inertie JΔ multiplié par α qui est l'accélération angulaire. Je vous rappelle que l'accélération angulaire étant radiant par seconde au carré que le moment du couple de forces en newtonmètre est que le moment d'inertie est exprimé en kilogramme mètre carré. Nous retrouvons ici une similitude avec la somme des forces extérieures comme ici nous pouvons remettre la somme des couples c'est mieux corriger la somme des couples extérieures ici la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération et bien ici la somme des forces extérieures correspond à la somme des couples extérieures le moment d'inertie correspond à la masse du système donc lors d'un déplacement rectiligne et nous avons ici multiplié par l'accélération l'accélération mais ici nous avons une accélération sur un mouvement rectiligne or ici nous avons une accélération sur un mouvement circulaire donc nous pouvons retrouver ici la similitude entre mouvement circulaire et mouvement rectiligne. un exemple d'application on va dire assez courant et assez explicite qui est le lanceur de marteau en athlétisme donc tout d'abord nous allons définir notre référentiel terrestre nous avons ici l'axe de rotation autour du tien donc on va tourner notre athlète nous avons ici une distance grand L qui est la distance du de la sphère à la main donc c'est le fil du marteau et nous avons ici petit L la distance, la longueur du brin par rapport à l'axe de rotation nous définissons notre référentiel terrestre et on nous dit que à la fin du troisième tour à la fin du troisième tour la vitesse V3 est égale à 25 mètres par seconde c'est la vitesse d'éjection enfin la vitesse qui serait à l'éjection s'il le lâchait à l'instant 3 à la fin du quatrième tour la vitesse V4 qui va être en fait la vitesse d'éjection est de 29 mètres par seconde la masse de la sphère est de 7,2 kg nous négligeons nous négligeons la masse du fil vous attendez dans le hall là vous ne faites rentrer personne dans les 5 prochaines minutes ok ? merci donc premièrement nous allons calculer nous allons donc calculer la vitesse angulaire oméga à la fin du troisième tour donc comment la déterminer la vitesse je vous rappelle l'expression de la vitesse en fonction du rayon et de la vitesse angulaire dans ce cas là donc c'est la relation que vous devez retenir dans ce cas là comme je recherche oméga 3 est égal à V3 divisé par le rayon donc 25 mètres par seconde divisé par le rayon qui nous fait donc L est égal à 1,2 mètres et la longueur du bras 1 mètre ce qui nous fait L plus grand L donc 25 divisé par 1 plus 1,2 ce qui nous fait une vitesse angulaire de 11,4 radian par seconde si maintenant nous voulons calculer la vitesse d'éjection oméga 4 il en est de même V4 sur R et nous trouverons une vitesse de 13,2 radian par seconde Deuxièmement si maintenant nous voulons déterminer l'accélération angulaire moyenne alpha nous prendrons donc oméga 4 moins oméga 3 divisé par le temps delta t et on nous précise que lors du dernier tour que ce dernier tour se réalise en 0,5 seconde ce qui nous donne 13,2 moins 11,4 ce qui va me donner une accélération angulaire de 3,6 radian par seconde au carré voici troisièmement on montre que le boulet du marteau possède un moment d'inertie J par rapport à l'axe delta ici qui s'exprime MR carré où R est la distance entre le centre du poulet et l'axe de rotation de l'athlète si nous le calculons je vous laisse trouver le calcul nous trouvons du 34,8 kilogramme mètre carré et bien si nous voulons calculer le couple de force exercée et bien ce couple de force exercée s'exprime sous la forme J par rapport à la rotation multipliée par l'accélération angulaire et bien quand on a C extérieur est donc égal à 34,8 multiplié par l'accélération qui nous fait 3,6 radians par seconde au carré et nous obtenons la somme des moments des couples extérieurs de 125,6 125,6 newton mètre sur 2,6 du یں